Alors pour éclairer cette question très complexe du handicap invisible je vous propose de faire un bond en arrière et de retourner dans les années 1848 aux Etats-Unis et on va voir ensemble le cas assez extraordinaire de Phineas Gage qui était un jeune homme de 25 ans bien établi dans sa communauté qui était marié heureux apprécié de tous qui était contre maître sur un chantier qui visait à réaliser les voies ferrées aux Etats-Unis et puis un manque de peau un jour il est en train de manipuler des explosifs et une barre à mine lui transperce l'oeil sort de la boîte crânienne et Phineas Gage est parachuté dans les airs mais ne perd pas connaissance donc il est transporté très rapidement chez lui ausculté par le docteur Arlo qui 20 ans plus tard va présenter et bien la description de ce patient assez extraordinaire qui se rétablit en l'espace de quelques mois retrouve une condition physique tout à fait traditionnelle il a à nouveau capable de marcher de parler de raisonner il a juste et bien perdu la vision du côté de l'oeil gauche mais au niveau de son apparence rien ne s'est transformé et pourtant au quotidien Phineas Gage n'est plus Phineas Gage en effet sa femme le quitte il n'arrive pas à maintenir un travail et puis il utilise un vocabulaire grossier enfin bref à travers Phineas Gage on voit que finalement il y a un paradoxe entre un handicap physique qui était là juste simplement de perdre la vision de l'oeil gauche et puis une adaptation au quotidien finalement si on interroge les gens dans la rue et qu'on leur demande à quoi vous fait penser le terme handicap on va avoir une représentation sociale qui va se focaliser sur un handicap moteur avec le fauteuil ou bien un handicap sensoriel avec par exemple la canne pour la personne qui est non voyante néanmoins 80% des handicaps sont considérés comme étant des handicaps invisibles alors finalement qu'est ce que c'est que ce handicap invisible ou plutôt ces handicaps invisibles et bien ce sont des handicaps qui vont résulter d'une maladie ou d'un dysfonctionnement qui va priver la personne de certaines capacités ou qui va les diminuer qui va les limiter ce handicap invisible il ne renvoie pas à une en une catégorie particulière mais plutôt à une grande diversité de manifestations et finalement le très commun et bien c'est que ces handicaps invisibles ne vont pas être détectables à l'oeil nu notamment par l'entourage professionnel ou par l'entourage familial ces handicaps invisibles ne sont pas apparents ce qui fait que l'entourage va avoir des difficultés pour décoder pour décrypter toutes ces manifestations alors l'invisibilité elle peut provenir de la personne qui est porteuse du handicap elle-même puisqu'elle va pouvoir de manière non volontaire manifester un déni une minimisation des troubles voire quelquefois une banalisation ou bien l'invisibilité elle peut provenir aussi de l'entourage où il va y avoir une discordance entre ce que la personne qui a ce handicap va ressentir et puis la manière dont l'extérieur va percevoir ces troubles l'extérieur ça peut être les collègues des enseignants les amis un responsable hiérarchique alors ces handicaps invisibles ils peuvent se décliner un handicap cognitif sensoriel psychique peuvent provenir d'une maladie invalidante une maladie qui est chronique ou non d'une maladie auto-immune une sclérose en plaques enfin il ya une grande variabilité et finalement cette hétérogénéité du fait de l'intensité des troubles de leur fréquence ou de la durée c'est ce qui va constituer finalement le terreau à une incompréhension de la part de l'entourage social professionnel ou familial qui ne décrypte pas tous ces signes et ça peut quelquefois conduire à ce qu'on appelle des biais d'attribution causale où on va mal interpréter ces ces signaux en pensant que un tel fait preuve de mauvaise volonté un tel se fatigue vraiment très vite ou un tel pourrait quand même être un peu plus attentif alors ces handicaps invisibles vont avoir un retentissement dans la vie professionnelle académique sociale relationnelle et même émotionnelle ça peut se traduire par des difficultés dans le maintien de l'emploi avec une fatigue chronique des effets indésirables qui sont liés à des traitements médicamenteux les difficultés aussi d'accès aux promotions de poursuite du parcours universitaire lorsqu'on a une dysgraphie ou une dyslexie et bien c'est extrêmement difficile non seulement d'accéder à aux outils méthodologiques mais aussi de pouvoir restituer ses connaissances et le retentissement il va aller aussi au niveau de la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même de la capacité à pouvoir entrer en contact avec les autres et de pouvoir se sentir reconnu Alors plusieurs facteurs pourraient être avancés pour expliquer peut-être la peur de la stigmatisation lever le voile sur un handicap invisible et bien c'est pouvoir prêter le flanc aussi à être catégorisé comme étant handicapé il peut y avoir aussi une méconnaissance des dispositifs qui existent et qui sont là pour proposer et bien des compensations par rapport aux limitations liées au handicap il existe par exemple à l'université de paris un pôle handicap étudiant ou encore il existe il y a une correspondante handicap pour les personnels je dirais pour conclure que informer et s'informer sensibiliser et bien constitue selon moi les les outils indispensables pour permettre à tous de décrypter l'invisible et cette question du visible et de l'invisible et bien personne d'autre ne l'a mieux traité à mon sens que Dostoevsky à travers l'idiot dont j'aimerais vous lire un passage le jeune homme blond au manteau suisse répondait avec une étonnante obligeance à toutes les questions de son voisin sans paraître s'apercevoir du caractère déplacé et oiseux de certaines de ses questions ses yeux étaient grands et bleus la fixité de leur expression avait quelque chose de doux et d'inquiétant et leur étrange le reflet de révéler un épileptique à certains observateurs et de la fin 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 de